là ça y est, orage bel orage et bien on va continuer même si c'est un peu la merde on va peut-être attendre que les grosses bouts passent et on va continuer donc Pierre on avait des projets de camper là-haut ce soir absolument, ça aurait été sympathique d'ailleurs si ça n'avait pas été la catastrophe climatique au final on campe dans un hôtel alors donc pour deux raisons parce que réellement c'est un cataclysme pluvieux on a vraiment morflé pour la deuxième raison c'est que, alors je me demandais si ça valait le coup de le dire tellement pour moi ça me paraît surréaliste mais il m'est arrivé le truc le plus bizarre de ma vie aujourd'hui à peu près, je sais pas, 20 minutes après que j'ai fait la vidéo, vous avez vu juste avant on voit un peu les éclairs, tout ça je marchais au bord de la route en fait ça j'y ai fait gaffe après mais il y avait des taux l'ondulés je sais pas si ça s'y flottait je me rappelle, enfin je sais que je me suis dit tiens il y a du vent ou il y a un truc avec ceci dit j'ai marché et tout d'un coup j'ai dans ma tête j'ai entendu un super cri et je me suis retrouvé en fait j'ai perdu connaissance je me suis retrouvé immédiatement au sol couché au sol en fait j'ai dû tomber de tout mon long voilà, j'ai dû tomber de tout mon long donc je me suis réveillé pour moi c'était immédiat avec la tête qui a qui était en pleine effervescence et à regarder autour de moi je comprenais pas ce qui venait de m'arriver et donc j'ai vu une voiture au loin un type un peu étrange enfin je trouve qu'il a pas été cool au final mais j'avais pas le cerveau pour réfléchir pour sur le moment j'étais plutôt à me demander ce qui s'est passé j'ai couru vers la voiture pour demander ce qui s'était passé s'il avait vu quelque chose le mec m'a demandé si ça allait bien je lui ai fait oui mais qu'est-ce qui s'est passé vous avez eu la foudre et là il est parti cette espèce de bâtard franchement c'est vraiment pas cool parce que moi j'étais complètement sonné je n'ai pas entendu l'éclair j'ai entendu une sorte de grand cri juste avant de perdre connaissance mais a priori donc je ne sais pas si j'ai pris la foudre mais c'est un lien très étroit en tout cas il y a eu la foudre qui est tombée à côté j'ai perdu connaissance donc je pense que j'ai été foudroyé physiquement ça va bien il n'y a pas de soucis mais ouais tu as quand même des stigmates Pierre ben là j'ai la tête un peu en tout cas ça laisse assez bizarre Salon Provence j'étais passé quelques fois pas mal de fois je ne verrais plus la vue de la même manière et ton ami tu n'avais pas un ami Pierre à côté de toi ? ah ben Romain toi tu étais parti en avance faire de l'internet préparer un peu les choses tu étais parti en vélo et voilà ouais jamais là au quick où il y a de la wifi pour consulter les mails etc donc oui je me suis retrouvé seul quoi mais ça ça surprend ça surprend beaucoup et puis donc je ne sais pas combien de temps si je suis resté au sol ou quoi mais pour moi ça a été immédiat je me suis relevé donc c'est le cerveau qui a fait reset mais donc voilà donc ce soir ça va être ben ce soir est super calme là j'ai besoin de alors c'est vrai je t'ai eu au téléphone un peu après tu n'étais pas tout à fait cohérent je veux dire je veux dire moins que d'habitude encore là tu as mangé tu as but ouais ouais mais donc voilà écoutez on se demandait s'il fallait lire tellement ça paraît ben je ne sais pas si j'ai été coupé je ne croyais aussi quelque chose de très près mais en tout cas voilà j'ai perdu connaissance je me suis retrouvé au sol et la foudre avait claqué juste à côté donc voilà voilà à demain